Sénatrice Cordy. Merci, M. le Président. Honorable Sénateur, je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour me joindre aux autres leaders et vous accueillir, Sénateur Chugot, en tant que nouveau membre de la Chambre haute. Comme d'autres l'ont déjà mentionné, vous avez consacré votre carrière au service public, démontrant ainsi votre engagement envers les Canadiens ainsi qu'envers les institutions gouvernementales. Plus récemment, votre travail à titre de graphie du Conseil privé a mis à l'épreuve votre capacité à relever de nouveaux défis. Plus précisément, vous avez dirigé la réponse de la fonction publique à la crise de la COVID-19, tout en répondant aux appels de plus en plus pressants à s'attaquer au racisme systémique dans nos institutions. Dans le 28e rapport annuel au Premier ministre sur la fonction publique du Canada, vous écriviez, et je vous cite, « Notre pays a besoin d'une réflexion profonde sur qui nous sommes et qui nous voulons être. » Fin de la citation. À la veille de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, cette phrase prend tout son sens. Bien que certains d'entre nous soient entrés au Sénat en tant que parfaits novices, vous aviez déjà l'avantage d'une connaissance intime des rouages du gouvernement. En effet, vous avez même comparu en tant que témoin en comité, à la fois dans l'autre endroit et ici. Je suis sûre que les sénateurs qui ont eu l'occasion de vous interroger se joindront maintenant à moi pour vous souhaiter la bienvenue de l'autre côté de la table. En tant qu'ancienne enseignante, je m'en voudrais de ne pas reconnaître que vous avez obtenu ce mois-ci un autre titre, en plus de celui de sénateur, soit celui de professeur ou enseignant. Je suis certaine que les étudiants de la Munk School of Global Affairs and Public Policy seront bien servis par votre sagesse et votre expertise. Sénateur Sugart, grâce à votre dévouement de toute une vie consacrée aux services publics, vous êtes déjà bien conscient de certains des défis auxquels vous serez confrontés dans cette Chambre. Bien que nous soyons tous ici pour faire de ce pays un meilleur endroit pour tous, nous ne sommes pas toujours d'accord sur la meilleure façon d'y parvenir. De même, alors que nous continuons à moderniser cette institution, le même concept est vrai. Je crois que notre travail sera toujours amélioré par ce besoin d'équilibrer ses voies, qui sont souvent concurrentes. Il est évident que votre engagement vers la diversité et l'inclusion, ainsi que vos décennies de connaissances et d'expériences, vous serviront certainement dans votre nouveau rôle de sénateur. Il est toujours excitant de voir ce que sera le prochain chapitre d'une personne, et je suis heureuse que le vôtre fasse poursuivre votre service aux Canadiens. J'ai hâte de travailler avec vous, et au nom du groupe sénatorial progressiste, je vous souhaite officiellement la bienvenue au Sénat du Canada. Applaudissements Applaudissements Applaudissements